Musique Après avoir fait des révisions et des rappels des cours qu'on a déjà traités, on va maintenant essayer de corriger un devoir que je vous ai choisi. J'espère que vous allez bien entendre, concentrez bien. Dans ce devoir, on va voir son énoncé, ce sont les exercices qu'on va voir dans ce dernier. Donc, toujours, d'habitude, il y a trois exercices. Premier exercice, noter huit points. Ce sont des questions de restitution et aussi des questions d'application. Voilà, on va lire les énoncés après. C'est la continuité du premier exercice. Pour le deuxième exercice, aussi, il est d'habitude noté huit points. Donc, c'est aussi, toujours, il sera exercice d'application. Et les petites questions de restitution. Et, comme dernier exercice, c'est l'exercice d'une situation-problème, noté quatre points. Donc, c'est un exercice qu'on va utiliser, nos compétences, les acquis, notre acquis, pour résoudre d'une façon simple les étapes de ce dernier. Alors, on va commencer notre premier exercice. Donc, compléter les phrases et dessous par les mots suivants. Donc, le premier mot, c'est primaire. Émettre, émettre, ça donne. Secondaire, c'est le contraire de primaire. Reçoive, émettre, reçoive. Donc, c'est le contraire. Diffuse, diffuse, produise. J'ai quelque chose, je le produis et je le diffuse. Donc, les sources de la lumière, soit primaire, soit secondaire, de la lumière sont des objets qui ? La lumière. Qu'ils. Donc, on ne sait pas encore si c'est primaire ou secondaire. Par contre, les sources, les primaires ou secondaires, ce sont des objets qui donnent toutes les directions. Une partie de la lumière qu'ils donnent. Donc, une partie, c'est-à-dire que ce sont des sources secondaires. Une partie de la lumière qu'ils donnent. Donc, on verra notre réponse. Donc, les sources secondaires de la lumière, ce sont des objets qui émettent la lumière qu'ils reçoivent. Par contre, les sources, les sources, donc ici secondaires, et sera ici primaires, ce sont des objets qui diffusent. Voilà. Qui diffusent dans toutes les directions une partie de la lumière qu'ils produisent. Voilà. Alors, question numéro 2. Classez les objets suivants dans le tableau. Donc, soleil, lune, bougies allumées, étoiles, voitures, plantes, cellules, photoélectriques, pommes, œil, chaise, clore d'argent et lampes allumées. On va les classer selon les sources. Est-ce qu'elles sont primaires, secondaires ou récepteurs ? Est-ce qu'elles sont naturelles, artificielles ? Donc, dans chaque cas. Je commence par soleil. Soleil, c'est une source de lumière primaire. Est-ce qu'elle est naturelle ou artificielle ? Bien sûr, elle est naturelle. La lune, c'est une source, mais on a dit qu'elle est secondaire et aussi, elle est naturelle. Bougie allumée. Allumée, donc, c'est une source. Elle est allumée, elle est primaire. Voilà. Mais elle est artificielle. C'est l'homme qui l'a fait. Étoile. Une étoile, c'est une source aussi. Comme le soleil. Le soleil, c'est une étoile. Voilà, étoile. Voiture, est-ce qu'on peut la voir pendant la nuit ? On ne peut pas la voir. Dans ce cas, elle est secondaire, artificielle. Les plantes. Les plantes, on peut voir les plantes et c'est grâce à les composantes qui se trouvent à l'intérieur qui permettent de vivre pour cette plante. Donc, elle est naturelle. Elle est récepteur. Elle contient des éléments qui permettent d'agrandir. Les cellules photoélectriques. Les cellules photoélectriques, c'est-à-dire, lorsqu'elles reçoivent de la lumière, elles permettent de passer l'électricité. Donc, elle a influence sur le passage de l'électricité. Ce sont des récepteurs. Il y a aussi son récepteur artificiel. Cellules photoélectriques. Une pomme. Un pomme. Donc, la pomme, on ne peut pas la voir dans la nuit. Donc, c'est une source secondaire. Et elle aussi, elle est naturelle, bien sûr. Voilà. Elle est source secondaire naturelle. Un œil. L'œil, comme on a déjà vu dans les exercices, c'est un récepteur. Voilà. C'est un récepteur naturel. Une chaise. Voilà. Une chaise, c'est une source secondaire artificielle. Voilà. Voilà. Donc, c'est une chaise. Chlorure d'argent. Chlorure d'argent. On a vu qu'elle a une perte. Elle devient noire. Noircie. Lorsqu'elle est devant la lumière. Voilà. Donc, elle est récepteur artificiel. Lampes allumées. Une lampe déjà allumée. Donc, elle est source primaire artificielle. Voilà. Donc, pour cet exercice, on a pu classer les éléments selon, est-ce qu'ils sont récepteurs primaires, est-ce qu'ils sont secondaires ou ce sont des récepteurs. Est-ce qu'ils sont source ou récepteurs ? Passons à la troisième question. Notez 1,5 point. 0,5 pour chaque phrase. Barrer les réponses fausses. Les réponses qui ne sont pas justes, on doit les barrer. Donc, la boîte noire permet d'obtenir une image. La boîte noire, chambre noire, permet d'obtenir une image renversée. Est-ce qu'elle est renversée ? Oui, elle est renversée. Donc, on ne peut pas la barrer. Est-ce qu'elle a de même couleur ? Si l'objet est rouge, l'image est rouge. L'objet est vert, l'image est vert. Oui, donc, c'est comme un appareil photo. Un appareil photo. Est-ce que l'image est droite ? L'objet est droite, l'image est droite. Non, l'image est renversée. Dans ce cas, la réponse droite, elle est fausse. L'éclipse lunaire totale se produit lorsque la Lune entière ou une petite partie de la Lune ou une grande partie de la Lune se trouve dans l'ombre de la Terre. Est-ce que toute la Lune doit être dans l'ombre si on veut avoir une éclipse totale ? Donc, la Lune entière, je crois que oui. C'est oui ? Bien sûr que oui. Parce que la Lune entre entièrement dans l'ombre de la Terre. Une petite partie, non, elle est complète, donc elle passe toute la Lune, toute la Lune. Une grande partie, même une grande partie, on ne peut pas parler d'un éclipse total, mais c'est un éclipse partiel. Donc, on doit barrer même la troisième suggestion. Un filtre vert, le filtre est vert, transmet la lumière rouge, elle est vert, elle doit filtrer. Et pour filtrer, elle doit donner sa couleur, sa propre couleur. Donc, est-ce qu'elle est rouge ? Non. Est-ce qu'elle est blanche ? Bien sûr que non. Est-ce qu'elle est verte ? Oui. Donc, elle doit produire, elle doit laisser passer la lumière verte. Voilà, je passe à la question numéro 4. Tracer les rayons pour prévoir la zone observable depuis la position de l'œil dans chaque K. K, A, B et C. Voilà, on voit les obstacles, les écrans. Il y a ici trois écrans devant l'œil. Premier écran, deuxième et troisième. Dans l'autre côté, il y a trois objets. Donc, les trois objets. Alors que l'œil veut voir ces trois objets. Voilà, on doit tracer les rayons pour prévoir la zone. Donc, pour prévoir la zone, il y a un rayon, il y a un faisceau de lumière qui sort de notre œil. Il ne sort pas de notre œil, mais disant que la zone que l'œil peut voir. Donc, je dois passer un rayon par ici et un rayon par ici pour voir si je peux les identifier, les trois couleurs, les trois objets. Donc, pour la réponse, le premier œil va permettre de voir, dans cette situation, le crayon et la pile, comme vous voyez. On ne peut pas voir, dans ce cas, cet objet. Et si, qu'est-ce qu'il va voir l'œil ? Est-ce qu'il peut voir la pile, le crayon ? Hein ? On verra. Voilà, dans ce cas, l'œil ne peut rien voir. Car, voilà, les limites, les rayons limites qui passent à travers les bords de ces plaques ne permettent pas de voir la pile aérienne. Donc, il ne peut rien voir. Et dans ce cas, on doit aussi tracer les rayons lumineux pour voir si on arrive à détecter ces trois objets. Alors que, dans ce cas, on peut voir que ça et ça. Donc, en se basant sur les rayons, ce ne sont pas les rayons, mais ce sont les rayons, mais ne se produisent pas par l'œil. Indiquez dans chaque cas les objets observables par l'œil. Premier cas. A, elle va observer, comme on voit dans la figure A, l'œil voit le crayon et la pile. C'est normal. Deuxième cas. L'œil ne voit rien. Et troisième cas. L'œil voit le crayon et le taille-crayon. Donc, les deux. Il voit le crayon et le taille-crayon. Donc, voilà, c'est tout pour la question numéro 4. Passons à l'exercice numéro 2. Notez huit points. Première question. Classez les mots suivants dans le tableau C de SAU. Donc, il y a le bois. C'est une question de restitution. Donc, bois, le bois, est-ce qu'un milieu transparent, translucide ou milieu opaque ? Donc, on verra. Donc, le bois, bien sûr, le bois, il est opaque. Voilà. Je ne commençais pas. Donc, voilà, le bois, c'est un milieu opaque. LR, c'est un milieu transparent. Le verre dépouli, c'est un milieu translucide. Voilà. Le miroir aussi, c'est un milieu opaque. Le miroir ne laisse pas passer la lumière à travers. Verre lisse, le verre qu'on connaît, elle est très transparent. Voilà, elle est transparent. Papier, où il est ? Papier avec de l'huile. Donc, elle laisse une petite partie de la lumière à passer. Donc, c'est tout pour la première question. Question 2. On réalise l'expérience suivante. Voyons. Voilà, la lumière blanche. Comment appelle-t-on ces couleurs ? Ces couleurs, on les appelle quoi ? On les appelle spectres de la lumière blanche. Voilà, c'est appelé spectre de la lumière blanche. Donnez le nom de ces couleurs dans l'ordre. Donc, on veut les donner par ordre. Soit du rouge vers le violet, ou du violet vers le rouge. D'habitude, on commence toujours par le rouge. Donc, le rouge, l'orange, le jaune, le vert, le bleu, indigo et violet. Voilà, indigo et violet. Donnez le nom de ce phénomène. Qu'est-ce qu'on appelle ce phénomène ? C'est le phénomène de la dispersion de la lumière. Dispersion de la lumière blanche. Donc, c'est ça la réponse de la question numéro 2. Question 3. Décrire une expérience qui permet d'obtenir de la lumière blanche à partir de ces couleurs. Une expérience qu'on peut avoir, la lumière blanche, à partir de ces sept principaux couleurs. Donc, on a déjà vu dans le disque de Newton. Donc, le disque de Newton nous a permis de passer du spectre de la lumière blanche, c'est-à-dire les sept principaux couleurs, pour passer aux blanches. On met en rotation rapide un disque de Newton. Voilà. Voilà le disque de Newton avant la rotation du disque. On voit toutes les couleurs. Après la rotation, voilà ce qu'on voit, elle devient blanc. Le disque devient blanc. Et dans ce cas, donner le nom de ce phénomène, le phénomène inverse, on les a appelés quoi ? C'est la dispersion de la lumière blanche. Et maintenant, on l'appelle synthèse de la lumière blanche. Donc, c'est le retour en arrière. C'est la synthèse de la lumière blanche. Voilà. Question numéro 4. Quelle est la différence entre la lumière monochromatique et la lumière blanche ? Monochromatique et lumière blanche. On a déjà dit dans la révision des rappels des exercices et des cours que la lumière blanche peut se disperser à travers un prisme pour donner le spectre de la lumière blanche. Alors que le rayon monochromatique ne se disperse jamais. Donc, il reste comme il est. S'il est rouge, il reste rouge, même si on l'envoie vers un prisme. Donc, la lumière monochromatique ne se disperse pas à travers un prisme, tandis que la lumière blanche se disperse pour donner sept couleurs, sept principaux couleurs. Comme, dernière question, sachant que le faisceau lumineux est rouge, le faisceau est rouge, tandis que la couleur de l'écran est verte, l'écran est vert et le faisceau est rouge. Comment apparaît l'écran dans ce cas ? Alors, puisque l'écran est vert, lorsque l'écran reçoit la couleur rouge, il va l'absorber. Et puisqu'il va l'absorber, il ne va rien émettre. Il ne va rien émettre. Dans ce cas, l'observateur ne va rien voir, ne verra rien, car cet objet vert n'a rien à émettre dans ce cas. Il apparaîtra dans ce cas noire. Les choses qui n'aiment rien, donc elles seront noires. Lorsque l'écran vert reçoit le faisceau de lumière rouge, elle l'absorbe sans émettre aucune couleur. Il apparaîtra donc noir. Il sera noir. Voilà pour la deuxième question. On passe maintenant à la situation-problème. « Dans une nuit orageuse, Ahmed a vu à travers la fenêtre un fort éclair, un éclair, la lumière, suivi d'un bruit effrayant. » Il a écouté, il a entendu un bruit effrayant, qui fait peur. « Il a demandé une explication et sa soeur a répondu. » Donc c'est la nuit. On est en nuit. « Sa soeur a dit, peut-être qu'il y a des célébrations avec des pétards et autres feux d'artifice à l'extérieur. » Il a proposé qu'il y a des célébrations à l'extérieur. « Tu as essayé de clarifier la situation. » C'est toi, puisque tu as déjà assisté le cours, tu as compris la notion de la lumière et autres choses, et ces phénomènes. Donc tu as essayé de clarifier la situation. « Est-ce que tu es d'accord avec la soeur d'Ahmed ? Sinon, indiquer l'origine du fort éclair et bruit venant du ciel. » Donc c'est la première question. Est-ce que tu es d'accord avec la soeur d'Ahmed ? Est-ce que c'était des célébrations ? Est-ce que les célébrations peuvent donner cet immense bruit et cet immense éclairage ? Non, bien sûr. Ça sera, puisque la nuit était orageuse, il y a eu du pluie, donc, dans ce cas, on est en face de deux phénomènes qui sont énormes. Les deux phénomènes se produisent simultanément à l'intérieur des nuages. Donc, ils sont dans les nuages. Et puisqu'ils sont dans les nuages, on est dans le cas des phénomènes. Une forte luminosité est associée à la foudre, la foudre, le bruit, à extrême. Tandis que le bruit, une forte luminosité est associée à la foudre, pardon, c'est la lumière, le fort éclair qui vient de ces nuages. Donc, c'est la foudre, tandis que le bruit, le fort bruit, provient du tonnerre, la tonnerre, le bruit énorme. Voici donc la réponse de la première question de notre situation-problème. Donc, dans notre deuxième question, calculer le temps nécessaire au sang et à la lumière pour atteindre la surface de la Terre depuis le soleil. Dans ce cas, on doit appliquer quoi ? On doit appliquer la relation qui peut nous donner la vitesse du sang et la vitesse de la lumière. Donc, je commence par le sang. Et notez V, la vitesse. Donc, V égale à la distance sur le temps. Et dans ce cas, le temps égale à la distance sur la vitesse. Voyons, c'est quoi la distance ? C'est 7 kilomètres. Voilà, c'est 7 kilomètres la distance entre les nuages et la Terre. Et la vitesse de la lumière est égale à 340 mètres par seconde. C'est déjà donné dans l'énoncé de l'exercice. Attendez, donc... Voilà. Notez que la vitesse de la lumière dans l'air est d'environ 340 mètres par seconde. Tandis que la vitesse de la lumière est, c'est égale à 300 000 kilomètres par seconde. 1 km par seconde. Et que la distance entre les nuages et la surface de la Terre est environ 7 kilomètres. C'est la distance entre les nuages et la fenêtre d'Ahmed. Calculer le temps nécessaire au sang et à la lumière pour atteindre la surface de la Terre depuis les nuages. Donc, le phénomène se produit dans les nuages. Donc, on veut savoir combien on doit attendre le sang pour arriver. Donc, 7 kilomètres, c'est la distance et la vitesse, c'est 340 mètres par seconde. On doit convertir la vitesse. Donc, mètres par seconde devient kilomètres par seconde. Par seconde, on doit diviser par 1000 pour qu'elle donne le kilomètre par seconde. Voilà, donc, le temps nécessaire, c'est 20 secondes, à peu près de 20 secondes. C'est-à-dire, le bruit qu'on a entendu, elle s'est produit dans les nuages, mais on doit attendre 20 secondes pour qu'il arrive en Terre. Par contre, si on veut calculer la vitesse, la célérité ou la vitesse de la lumière, donc la célérité et la distance sur le temps, alors que le temps égale à la distance sur la célérité, on va voir les composants de notre relation. La distance reste la même, c'est la même distance, puisqu'elle se produit dans un même temps, dans une même place. et la célérité est égale à 300 000 kilomètres par seconde. Il n'y a pas de conversion, donc 7 divisé par 300 000, c'est donc 2,3310 puissance moins 5. Donc, c'est 0,000. C'est-à-dire qu'une fois le phénomène se produit dans les nuages, arrive en Terre dans un même temps. Voilà, donc, on doit conclure. Et pour conclure, c'est-à-dire que Ahmed a vu l'éclairage, parce que le phénomène se produit dans un même temps et la lumière arrive sur le champ, alors qu'on doit attendre 20 secondes après ce phénomène pour entendre le bruit. Dans notre cas, le son atteint la surface de la Terre avec un retard de 20,5 secondes par rapport à la lumière, malgré que les deux phénomènes se produisent en même temps. Les deux phénomènes se produisent en même temps, mais la lumière arrive, la première, et on doit attendre 20 secondes pour que le bruit arrive en Terre. donc 20 secondes à condition que les nuages se trouvent à une hauteur de 7 km. Plus l'hauteur, la distance, plus elle est grande, plus on doit attendre plus du temps, plus le bruit se calme. Il n'y a pas beaucoup de bruit si les nuages sont plus loin. D'ailleurs, dans notre vie quotidienne, parfois on voit l'éclairage et on entend un bruit qui est très faible, mais on doit attendre plus que 20 secondes, et aussi, parfois, on voit l'éclairage et on entend le bruit après 10 secondes ou 7 secondes. Ce sera un bruit énorme dans ce cas. Voilà, c'est tout pour cette séance. J'espère que vous avez bien compris ce devoir. Donc, merci à vous. Surtout, restez chez vous, s'il vous plaît. Merci. Surtout, restez chez vous.